Bonjour mes chéris, allo c'est Barbie Shettyf, on se retrouve pour cette 425e review de merde avec un jeu pas trop merdique du tout, Sonic Chaos sur Game Gear. Donc il semble que ce soit le premier Sonic exclusif à la Game Gear, plutôt exclusif en 8 bits, je ne sais pas si il est sorti sur Master System, j'en sais trop rien, vous avez Wikipédia si vous voulez en savoir plus. Alors c'est sympa, oui non c'est le seul jeu, un des seuls jeux que j'ai complet en Game Gear avec des airstrikes. C'est assez sympa le packaging, on a une espèce de coque, un peu comme les paquets d'oeufs en carton, ça ressemble un peu à ça avec marqué Sega au fond, c'est rigolo. Alors bon, je trouve que c'est assez louable dans un sens, leur mascotte de la mettre en 8 bits portable, mais franchement ça ne valait mieux pas quoi. Autant, le Sonic Old School, il est bien sûr plus intéressant que le... Oula, un peu plus je me le prenais... C'est bien sûr mieux que les Next Gen, mais là, le support non, il ne fallait pas quoi. Sonic ressemble... Ça fait un hybride là, vous voyez qu'il a le cheveu un peu plus court, on dirait qu'on lui a coupé les cheveux. Le sprite normal là, on ne le reconnaît pas du tout le vrai Sonic, par contre quand il pousse un objet, quand il est contre quelque chose, ou quand il en boule, ou quand il saute, là où il ressemble un peu, ou peut-être quand il court, mais bon. Qu'est-ce qui fait que ce... comment dire ça, même s'il reste stylisé comme un Sonic normal, je trouve que comme l'écran du coup est plus petit, on voit moins de choses arriver. C'est comme si on zoomait sur l'écran, et il n'y a pas vraiment de plaisir de jeu à ce niveau là, parce qu'on n'ose jamais aller vite, parce qu'on ne voit jamais ce qui va arriver, à moins de connaître par cœur. Bon c'est sympa, on a le dash quand même. C'est rapide, même si finalement dans ce jeu on ne peut pas être si rapide que ça, parce que comme je vous dis, on n'ayant pas de visibilité. Là, ça ne sert à rien ce passage, puisque de toute façon, si on tombe, il y a le ressort après, bof, ça ne sert à rien. Il y a le même mouvement, le mouvement de freestyle, de snowboard, là. Et donc en fait, en n'ayant pas de visibilité, on n'ose jamais trop s'aventurer dans ce qui faisait la spécificité d'un Sonic, c'est-à-dire la vitesse. Même si là, c'est assez rapide, mais vu que c'est les premiers niveaux, on ose, on est un petit peu fou, mais dans les niveaux qui suivront, ça sera moins le cas. Et donc après, quel est l'intérêt de faire un Sonic en 8 bits, comme ça ? Il se sent emmerdé la vie, et finalement, moi je n'ai pas eu de plaisir à jouer, parce que Sonic, c'est... Je ne suis pas très fan de Sonic, mais... En tout cas, c'est les Sonic 16 bits, eux, ils ont un certain charme, une certaine musique, là, non, on s'est vu... Il n'y a que la mascotte, mais sinon, on ne reconnaît pas vraiment un Sonic, quoi, c'est pas... Moi, ça ne m'intéresse pas trop, là. Mais c'est un petit peu le même problème dans... Comment vous dire, vous voyez, ben, Super Mario Land, le premier, il ne ressemble pas du tout au Mario Bros, quoi, il est tout petit, le bonhomme... Enfin, je n'ai aucun plaisir à jouer à celui-là de Mario. Là, ce premier boss n'est pas un boss, parce qu'en fait, il ne vous attaque jamais, donc... C'est juste... Après, ça sera plus difficile... Ben, c'était juste pour vous dire, il y a un boss, mais bon, c'est un boss qui ne peut pas vous tuer. Bon, ils ont quand même fait les choses en grand, il y a plein d'environnement, il y a plein de niveaux... Ça change assez du tout autour, euh... Vous allez voir que là, de suite, en principe, la zone... Voilà, là, ça change, ça y est. Dans un sens, ce n'est pas un mauvais Sonic, hein, mais... Donc là, ça ressort bien, c'est vrai que ce niveau-là, il fait... Je trouve que le ciel noir, là, le ciel noir, comme ça, ça fait beaucoup plus classe. Bon, il y a quand même pas mal de petits passages secrets, euh... Bon, allez, les Sonic, à partir du Sonic 2, il y a beaucoup plus de passages secrets. Je ne sais pas trop quoi dire, moi, je ne suis pas vraiment fan de Sonic. C'est un petit peu partagé, hein, en voyant les images, comme ça. Puis devant le boss aussi, euh, c'est un petit peu con. Même si on a beaucoup d'anneaux avec nous, dès qu'on se fait toucher une fois, en fait, euh... On les perd tous, et il n'en reste qu'un. Alors, heureusement, par chance, euh... On peut à chaque fois récupérer le même, donc, en fait, euh... En principe, on peut battre le boss facilement, parce qu'à chaque fois, on récupère notre anneau, et à chaque fois... On sait qu'on peut se faire retoucher. Les niveaux sont assez grands, hein, assez vastes, en tout cas, au niveau de la hauteur aussi. C'est sur plein d'étages, hein... Et là, la musique est insupportable. En tout cas, certains passages le sont. Alors, des fois, c'est briques, on ne sait pas. Des fois, c'est un élément du décor en arrière-plan. Et puis des fois, en fait, c'est des éléments destructibles. Pas très clairs. Ce système de vitesse, je n'ai pas trop compris. Parce que des fois, je finis le niveau très rapidement. Et en speed, j'ai moins de temps que des fois, je mets plus de temps à le finir. Je ne sais pas si c'est la meilleure vitesse qu'on a pris au maximum dans un niveau. Ou si, en fait, ça calcule le temps qu'on a mis pour terminer le niveau. Mais bon, c'est sûr que j'aime pas trop le fait que, vous voyez, c'est assez grand. Et finalement, les niveaux, vu qu'on est un peu poussé à aller vite, ce sont des niveaux qu'on zappe. Alors que les niveaux d'un Mario Bros, on est obligé de se les taper centimètre par centimètre carré. Là, non, on peut juste faire du dash et sauter. Ce qui fait que c'est des niveaux pour moi assez impersonnels. Je n'arrive pas vraiment à voir la qualité d'un nouvel design avec un Sonic. Alors qu'un Mario, à chaque fois, il y a des choses qui marquent plus. C'est un système complètement con. Je ne vois pas à quoi sert le ressort parce que c'est qu'en faisant le dash ou le spin, je ne sais pas comment ça s'appelle, qu'on arrive à passer la chose. En fait, tous les boss, il faut les avoir à la manière bourrine. Où on est très très fort et j'ai voulu faire le malin. En étant patient, la deuxième fois, il est chiant parce qu'on a très peu de place pour s'échapper, c'est tout petit. Je trouve que c'est quand même assez rapide parce que des fois, dans les Sonic, si on a mal pris ou qu'on est en boule, des fois, on est en position de boule. Il y a même l'animation où il penche. Des fois, on est dans des parties où on est en boule, mais c'était un moment donné où on n'avait pas d'élan, donc on va très lentement et le temps de relancer et de se remettre en position normale pour se remettre en boule, ça prend du temps. Mais j'ai trouvé que c'était très rapide par contre, il n'y a pas de temps mort dans ce niveau-là. Il n'y a pas eu de ralentissement dans ma partie. Il y a aussi des petits... Oui, même les anneaux, quand on les chope, on sent qu'ils sont vraiment le rond à l'intérieur. Le centre est transparent. Il n'y a pas de défait de trucage, de cache-misère qu'on pourrait voir. Donc c'est vraiment très bien fait. ... ... Si on compare avec un Sonic Advance, ce n'est pas si dégoût de ça, quand même. J'aime beaucoup attraper les pièces, mais les anneaux de Sonic, je n'en ai rien à tirer. On s'embrouille un peu dans ce genre de niveau, on ne sait pas trop où est le sol ou le plafond. Il paraît qu'il est plus dur car on a un champ de vision réduit. Je suis impatient que je fonce et je fais n'importe quoi, mais il n'est pas si dur. Il est assez long car au bout de 12 minutes je dois être qu'au quart du jeu. Et encore je n'ai pas récupéré les émeraudes car il y a un système d'émeraudes à récupérer. Ah oui je ne vous ai pas dit, on peut choisir entre Sonic et Tails. Alors Tails il peut voler, je crois qu'il a un peu plus de vie. Et par contre il n'a pas accès aux zones bonus. Si on récupère 100 pièces en sans anneaux à la fin du niveau du monde, on a un niveau bonus. Là il n'y est pas quand on joue Tails. C'est bizarre, des fois les mêmes éléments de décor sont devant et derrière. Là j'ai mis du temps à finir le niveau et pourtant en kmh je suis plus rapide que dans le niveau qu'il y avait tout à l'heure où j'étais allé très rapidement. Donc je ne comprends pas trop la logique. C'est un peu gonflant, c'est assez répétitif. Au niveau des nuits. Vu qu'il y a les mêmes effets, les mêmes ressorts, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir le même niveau 3 fois. Je crois que celui-ci je vais le finir très rapidement. Ce qui est bien, c'est que les bruitages sont quasiment identiques à la version Mega Drive. Les bruitages de quand on saute, quand on freine... Et là c'est très rapide celui-ci. Si on aime Sonic, on ne peut pas dire que ce soit un mauvais jeu. ... 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